Le plaisir d'ouvrir maintenant la deuxième page football, grande rubrique cette fois-ci consacrée à la Super Ligue avec vous, Cédric Moret. Et puis le grand plaisir de vous accueillir, Pascal Bessnard, bonsoir. Vous êtes le président du Servette FC, ancien joueur évidemment. Vous me confiez avant l'émission que vous étiez déjà venu sur le plateau des sports à l'époque en 1985. Il a fallu devenir président pour revenir. Je voulais savoir comment vous alliez et puis je me suis réveillé ce matin et je me suis dit que les nouvelles d'un certain chef de la task force Covid-19, Martine Ackermann, qui a déclaré, on en parle partout aujourd'hui, que les grands événements, il faudrait qu'ils reviennent à 100 personnes. Ça, j'imagine que c'est le plus mauvais des réveils un dimanche comme aujourd'hui. Oui, ça ne fait pas plaisir. Mais d'un autre côté, il y a une telle situation à Genève, en Suisse, en Europe, dans le monde, qu'on ne peut que, je dirais... Alors, je suis déçu par ça dans le sens, je me dis, si on va à 100 personnes maximum, par exemple, au stade, ça va être catastrophique. Maintenant, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, dans le sens où ce sont des recommandations, il y a beaucoup de discussions qui vont venir. Il ne faut pas comparer accueillir 1 000 personnes ou 5 000 personnes au stade de Genève et puis essayer de contrôler les bords du lac du Léman ou bien le Rhône, ne serait-ce que ça comme exemple. Donc, un samedi soir avec 2 000 jeunes qui se baignent sans contrôle et qui diffusent le Covid et un match bien contrôlé avec 5 000 personnes, les distances sociales, les masques, je pense que c'est tout à fait réalisable. Évidemment, on y... Pascal Besnard, Servette a laissé pas mal de joueurs cadres au repos lors du dernier match à Lugano. Est-ce qu'ils seront de retour demain pour affronter Sion ? Sous-entendu, est-ce que vous allez tout faire pour mettre des bâtons dans les roues aux Valaisans ? Non, alors bon, je n'ai pas trop apprécié les bâtons dans les roues parce qu'on ne pense pas à ça, on pense simplement à faire en sorte qu'il y a eu 13 matchs à la suite avec des suspendus, des blessés. On a vu que chaque club avait eu des étapes différentes en fonction de ses blessures, de ses blessés, de ses suspendus. Il s'avère que vendredi dernier, effectivement, il y a eu pas mal de blessés. Ça nous a permis d'introduire beaucoup de jeunes, donc on est très contents d'ailleurs de la performance de ces jeunes. Et puis, comme vous l'avez très bien noté, on est en Coupe d'Europe, normalement, 27 août, très peu de jours de congés. Donc c'est clair qu'un joueur qui prend un risque à Lugano alors qu'il a une petite blessure, ça peut s'avérer dramatique pour nous pour le début de la compétition européenne. Donc, pas prendre de risque avec les blessés. Et puis, demain, on verra, Alain, ce qu'il met comme équipe à disposition. Mais c'est clair qu'il ne fera prendre aucun risque aux joueurs qui sont un peu blessés. Au-delà du cas de Jean-Pierre Ensamé, ancien serviette, évidemment, on le rappelle. Qu'est-ce qui, dans le modèle Young Boys, vous plaît le plus et que vous aimeriez aussi avoir à Serviette, que vous avez peut-être déjà d'ailleurs ? Oui, je crois qu'on commence à l'avoir déjà. Ce n'est pas encore fini. C'est clair que le club a 130 ans d'histoire, mais ça fait vraiment cinq ans que l'histoire a recommencé. Et tout a été très vite pour nous. Donc, on a mis en place les bases solides, je pense, notamment par rapport à la philosophie du club, qui est celle de mettre en avant nos talents. C'est extrêmement important pour nous. D'être un club vendeur, dans une certaine mesure, comme l'a dit Gérard de Séané pour Young Boys ? Bien entendu. À un moment donné, il faut aussi, quand on voit tous les talents qui sont partis de Genève, Saint-Gal, la moitié de l'équipe, c'est des Genevois. Donc, pour ne pas revivre ce genre d'expérience, l'important, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une commission technique qui joue le jeu, mais qui ait la même philosophie tous ensemble. Et IB, de ce côté-là, ça nous ressemble effectivement un peu. On l'a dit, la semaine de Young Boys de Sion a été pour le moins agitée. Ça a été un petit peu plus tranquille à Servette, même s'il y a eu mardi soir le match devant la télévision pour s'assurer que l'Europe était bien là. Mais il y a aussi eu ce joli moment où Servette, vous l'avez dit, a fêté ses 130 ans d'histoire. Eh bien, Odessa Blanc était présente pour la fameuse séance photo qu'on n'a pas mal vue sur les réseaux sociaux cet an. Un bond dans l'histoire de 130 ans, comme l'âge du Servette FC. On aurait bien voulu fêter l'anniversaire du club contre IB avant l'arrêt du Schopenhauer à cause du coronavirus. Mais voilà, on le fête aujourd'hui en essayant de faire un petit clin d'œil au passé pour montrer qu'on se souvient d'énormes histoires de ce gros club. Béret sur la tête et maillot original que les joueurs porteront lundi pour le dernier match de la saison. Tout pour répliquer à l'identique la première photo du club datant de 1892. Les deux, là, ils ne regardent pas, ils savent. Chris, tu peux être un peu plus proche de la table, je pense. J'ai connu pas mal de galères avec Servette, avec cette faillite. Il y a eu aussi la rélégation administrative. Mais maintenant, voilà, c'est du passé. Aujourd'hui, on est sur de très bonnes bases. Faire partie de cette famille du grand Servette, de marquer un peu l'histoire de ce club, c'est juste magnifique. Jérémy Fricossi fait partie de l'histoire du club. S'il n'a encore rien dévoilé sur son avenir au sein de l'effectif Grenat, l'Europe est un objectif personnel. Si je pouvais jouer avec le club de ma vie, de mon cœur, ce serait quelque chose d'énorme. Je serais fier en tout cas de faire partie de l'équipe qui a réussi à peut-être remonter Servette au niveau où Servette doit être. Pascal Beznar, vous êtes le président de ce Servette FC, magnifique néopromu, quatrième du championnat, et donc qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League. Sincèrement, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné de devoir jouer l'Europe cette année-là, vu les circonstances ? C'est clair que tout laisse à penser que c'est... En tout cas, ce ne sera pas facile à gérer. Mais pour nous, on prend ça comme ça vient. Comme j'ai dit avant, on construit ça sur moyen long terme, plutôt long terme à Servette. Donc de jouer ce match-là, on ne va pas en faire non plus, je dirais, un objectif principal. On va y aller avec notre effectif, qui sera un bel effectif avec nos jeunes. Et puis le 27 août, on verra bien quelques jours avant, quelle sera la situation Covid, comment ça va se dérouler. Et puis on ira à fond de toute façon ce jour-là. Et donc le 12 septembre, il y aura ensuite la reprise du championnat. Ça illustre bien la complexité de jouer ce premier tour qualificatif. Effectivement, deux semaines avant cette reprise du championnat, qui elle-même arrive déjà. Vous avez vous-même évoqué la question du Covid, évidemment. C'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'éléphant dans ce studio. Repartir pour un championnat, même dans la situation d'aujourd'hui, avec 1000 spectateurs, ce n'est pas tenable pour finir celui d'avant, oui, mais pas pour commencer à nouveau. Non, c'est clair qu'il faut absolument qu'on ait le soutien des autorités pour qu'on puisse, dans le sens de la Suisse Football League, demander un 30%, 50% de capacité au club, de montrer qu'ils sont capables de les organiser, de les organiser avec toute la sécurité sanitaire qui va avec. J'évoquais avant ces distances sociales, les masques, les noms, enfin, on est capable de le faire, ça je suis persuadé. Une année à 1000 ou moins, beaucoup de clubs vont faire faillite, vont peut-être pas disparaître, sûrement pas disparaître, mais retrouver un football amateur, c'est ce qui va nous arriver. Et le football suisse, avec les droits TV, ne peut pas se permettre trop longtemps que ça dure comme ça. Mais ça veut dire que les présidents de clubs, la Suisse Football League, vous devez aller faire du lobbyisme politique maintenant, pour peut-être ne pas faire être inclus dans cette mesure, une limitation toujours à 1000 personnes, voire moins, jusqu'au printemps prochain ? C'est une évidence. Donc là, je sais que la Suisse Football League travaille beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de discussions qui se font en coulisses. C'est clair pour nous. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, si ça doit être le cas, il faudra revoir les ambitions de tous les clubs, du football suisse dans son ensemble, et pas que les autres sports sont concernés, la même chose. Donc, voilà, il faut, je crois, justement, un peu calmer les esprits par rapport à cette nouvelle de ce matin, beaucoup travailler les dossiers, être sérieux, et puis ensuite, une fois qu'on aura amené ces dossiers sur la table, c'est clair que les autorités devront décider. J'espère qu'elles décideront dans le sens de faire en sorte que ces clubs survivent à tout ça. La Suisse Football League a créé un concept de reprise pour la future saison. L'idée, c'est de réussir à remplir, on l'a dit, jusqu'à environ 50% les stades. Si ce n'est pas le cas, la Suisse Football League a dit qu'il y a plusieurs clubs qui sont menacés de mort. Est-ce que vous faites partie de ces clubs très concrètement menacés de mort ? Non, clairement, non. Servette ne mourra jamais. Donc, après, sous quelle forme, je ne sais pas. Parce que votre modèle économique est différent. On parle souvent de 40% les recettes pour le budget d'un club, les recettes du jour d'un match. Bien entendu, mais après, de toute façon, si on devait avoir un peu moins de partenaires, moins de partenariats, parce qu'on ne peut plus les rendre visibles, on ne peut plus les associer à notre image, c'est clair que ce sera une immense difficulté. Donc, des recettes en moins, des droits TV peut-être en moins, même s'ils sont déjà assez faibles comme ça. Mais voilà, donc, tous les clubs, je ne connais pas la situation de tous les clubs, mais c'est clair que Servette ne disparatera pas, ça c'est sûr. Mais par contre, devra s'adapter à un nouveau modèle économique, ça c'est sûr. En tout cas, on note le signal d'alarme qui est envoyé aujourd'hui. Le championnat se termine, mais il y a quand même une note d'inquiétude, grosse inquiétude sur l'avenir du football suisse. Vous restez encore quelques instants avec nous pour voir le programme. parce que...